Dérégler le climat tue, le protéger aussi. Julien Carillo au Mexique, Berta Cáceres au Honduras, Raducou Gorkjoaya en Roumanie, Rémi Fraisse en France. Chaque semaine, ce sont plus de trois personnes qui sont tuées parce qu'elles défendent les communs naturels, leurs terres ou simplement leurs droits, face aux industries qui réchauffent la planète, comme Total, en Ouganda, avec des projets de méga-oléoducs ou aux exploitations qui détruisent les forêts du monde. Des millions de personnes sont aussi déjà déplacées ou rendues malades par le réchauffement climatique. Ne détournons pas les yeux comme si nous n'en étions pas responsables. Ne rien dire, ne rien faire, c'est être complice de ces crimes perpétrés contre les droits humains et l'environnement. L'Union peut et doit protéger les défenseurs du climat en refondant sa politique commerciale, en mettant en place un devoir de vigilance ambitieux, mais aussi un mécanisme de réaction rapide pour les protéger, lutter efficacement contre les crimes environnementaux et les écocides, et en se battant farouchement pour le droit universel à un environnement sain.